Donc, allô tout le monde, c'est Amélie et Léo. Je l'ai vraiment dérangé dans son observation de la baie mino. Vraiment pas. Mais on est de retour pour un nouvel épisode du Vodcast de Tricot, le petit mouton noir éclair. Donc, premièrement, je vais m'excuser pour ma voix. Je suis définitivement enroulée. Ça arrive, mais vous allez dire que c'est peut-être pas le meilleur moment de filmer, Amélie, je sais. Mais en même temps, je trouve que si j'attends trop longtemps avant de venir vous voir, parce que ça fait quand même déjà un mois, j'oublie beaucoup de choses que je voulais vous parler. Fait que je trouve ça comme plate. Puis après ça, je me dis « Ah, je vais alors filmer. Je vais en refaire un mois plus tôt. Mais là, c'est trop tôt. J'ai vraiment pas assez avancé mon projet. » Bref. Je trouve que le un mois, c'est pas mal le sweet spot pour vous parler de choses avant de les oublier. Mais quand même avoir du contenu à présenter. Puis aussi, j'ai fait l'acquisition d'un petit micro parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'arrière-bruits qu'on entendait. Fait que j'espère que ça va être mieux. Fait que vous me le direz, là, si jamais vous trouvez que c'est mieux ou moins bien. Et c'est ça, j'ai fait cette petite acquisition-là parce que j'ai l'intention de peut-être me partir d'une deuxième chaîne YouTube, mais pas du tout sur le tricot, mais plus sur le homegrowing. Fait que c'est un passe-temps que j'ai aussi. Mais je vous en parlerai à un autre moment. Bref. Mais je trouvais que ça valait la peine d'investir dans un micro si je pourrais avoir deux chaînes YouTube. Puis que finalement, le son est comme crappy un peu aux deux places. J'étais comme, ouais. Bref. Donc, on est ici pour parler de tricot. C'est bon. C'est bon. Pour parler de tricot. Donc, je vais commencer avec mon premier objet terminé. Finalement. Rendu... En fait, là, on est rendu au mois de mars. Donc, j'ai terminé ma paire de bottes de Noël que j'ai faite avec plein de lignes différentes. Dans le fond, je vous les avais déjà présentées. Les laines... J'ai encore perdu l'étiquette. Je l'avais sortie. Justement. Parce que j'allais filmé. Et là, je sais plus où. Parce que j'ai changé de décor. Mon ancienne télé m'a lâchée. Il a fallu que j'en achète une autre. Fait que là, j'ai déplacé un petit peu les trucs guères. Puis ça a l'air que j'ai encore perdu l'étiquette. Mais bon. J'aime it! Mais dans le fond, c'est de la Madeleine Soquette. Il me semble que le name... Le name? Le nom de la laine. C'est Mixed Berry. Mais je pense que dans le nom en français, c'est Guelmouframboise. Bref. Je l'indiquerai dans les commentaires... Pas dans les commentaires, mais dans la description de la vidéo. Là, je mettrai la description de la laine. Puis, dans le fond, j'ai aussi utilisé un petit mou qui avait dans une de mes commandes de deux mailles en bas. Je crois que la couleur, c'est Gadou. Puis, sur l'essentiel. Puis, j'avais cette laine-là de Créarlène, avec de la Stéline argentée dedans. Je ne me rappelle pas le nom de la base. Je ne me rappelle pas la couleur. Je pense que c'était Oeil de Jade ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, de toute façon, elle ne teint plus. J'avais ça dans mon sage depuis vraiment longtemps. Je l'ai utilisé pour faire vraiment encore plus Noël. Parce que je croyais que juste le rouge, ça ne faisait pas tant Noël. En rajoutant le petit blanc qui est le vert, ça faisait vraiment plus Noël. Puis, je suis en train de me rendre compte que les notes sont sur mon téléphone. Ah oui! Puis, ce que j'ai fait dans le haut, c'est que j'ai vraiment parti avec la couleur principale. J'ai fait un rang en aller-retour. Ensuite, j'ai inséré le blanc. J'ai fait un tour juste en jersey. Puis, après ça, j'ai fait mes côtes. J'ai fait un tour tout en jersey pour le vert. Ensuite, un tour en jersey avec le blanc pour continuer après avec les côtes. Pour éviter d'avoir les espèces de petites pommes de couleurs. Je ne voulais pas ce style-là dans cette paire de bois-là. Puis, pour la quantité de laine que j'ai utilisée, je vous dirais que je dois avoir utilisé à peu près 10 grammes de blanc. Peut-être un 15 grammes de vert. Puis, probablement un 55 grammes de rouge. Il faut comprendre que j'ai quand même des longs pieds. Je fais du 9,5 de taille de chaussure. Je pense que c'est du 42 européen. Donc, c'est pas mal ça pour ces bois-là. Il me reste un bon chunk de la couleur principale. Ce que je pense faire avec ce restaurant-là, c'est les petites psoquettes pour l'été. J'ai un patron. Je vais aller le chercher. J'ai fait un cartable avec les patrons que j'ai imprimés. C'est le Shorty Hill Tab Socks de Larissa Grégorin. Dans le fond, c'est... Ben là, je ne veux pas montrer parce que... Je n'ai pas la première... Ben, j'ai la première page, mais il y a des indications. Ah non! C'est juste... J'étais un petit peu froissée parce que Cléo, elle aime se coucher sur mes patrons. Mais dans le fond, c'est une petite soquette. Je l'avais déjà faite et je l'ai présentée dans le podcast. Mais ce que j'aime, c'est vraiment la bordure. Dans le fond, elle est repliée. Puis, il y a un Hill Tab. Dans le fond, il remonte un petit peu à l'arrière pour vraiment venir couvrir tout le talon d'Achille. Ce que j'apprécie grandement. Comme ça, ça évite que cette partie-là frotte sur les chaussures. Ben, cette partie-là du corps frotte sur les chaussures. C'est le bas qui est copié. Sauf que, eux, dans le patron, c'est un... Je ne sais pas si c'est un Fish Hill qu'elle recommande ou si elle fait... Ok, non. Elle a fait un Wrap and Turn Hill. Oui. Oui, je pense que c'est ça. Mais moi, ce ne sont pas les talons qui me vont le mieux. Je le change pour faire un Hill Flapp and Mybasset parce que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment mieux dans le pied. Moi, j'ai observé une grosse différence au niveau du confort de mes bas quand j'ai un talon double plutôt que de me faire un talon raccourci. Fait que c'est probablement ça que je vais faire avec mon restant de laine. C'est un petit patron facile et très versatile. Puis, moi, je trouve ça parfait pour des petites soquettes. Parce que, honnêtement, l'été passé, je les ai portées beaucoup, mes soquettes. J'aime vraiment ça, que ce soit pour aller courir ou pour tous les jours. J'avais vraiment apprécié porter des bas de laine, même l'été. J'ai quelqu'un qui a tendance à avoir chaud aux pieds. Parce que, si je marche beaucoup, fait qu'en ayant des soquettes en laine, je trouvais ça super confortable. Je n'avais pas les pieds trants et j'avais pas chaud aux pieds non plus, fait que je trouvais ça parfait. Je vais juste prendre une petite porte de dos. Un autre projet terminé que je viens de terminer, il y a comme, littéralement, 5 minutes. J'étais comme, je vais le fédérir, pour le podcast, parce que là, aujourd'hui, j'avais le temps de filmer. C'est un cadeau pour mon petit frère, son cadeau de fête ou de... en avance ou Noël en retard. Dans le fond, il voulait des bas de laine, une tuque. La tuque, je vais en parler après. Mais, dans le fond, j'ai fait sa paire de bas de laine. Puis, dans le fond, la laine, c'est de la Arkane Fiber Works. La couleur, c'était Foggy Forest. Elle est très belle. Dans le fond, oui, ça fait du pooling, mais je trouve que ça fait du pooling un peu comme de la laine autoréante. Sauf, évidemment, parce qu'il y a un changement de gauge, là, au niveau du gousset. Parce qu'il y a plus de moelle. Puis, après ça, on retourne dans le style autoréante. Je vais juste continuer parce que ça fait des micro-rigures. Fait que, mais tu sais, je pense pas que c'est le genre de chose qui va déranger mon frère. Moi, je trouve ça beau, là. Mais, j'aime vraiment beaucoup, là, les dégradés de verre. Puis, des gris, je les trouve vraiment magnifiques. Puis, ça, c'est des bas assez simples, là. Vanille, pas de patron. Bon, j'ai décidé de faire des côtes 2-2. Souvent, pour moi, je me fais des côtes 1-1. Mais là, pour mon petit frère, j'ai fait des côtes 2-2. Encore, le talon double avec un bousset. Parce que, moi, personnellement, je trouve que c'est ça qui me fait le mieux. Puis, des deux paires de bas que j'ai faites, ils portent ceux-là avec un talon double plus souvent. Donc, je me suis dit que j'allais y faire la même chose. J'ai fait un 64 mailles. Faut comprendre que, moi, je tricote lousse et que, dans ma famille, on n'a pas de pied large. Puis, lui, il porte du 10 pour homme. Aucune idée, c'est quoi, en taille européenne. Je suis désolée. Mais, voilà, ça cueillait sa paire de bas. Puis, je n'avais pas vraiment d'autre chose à dire. La base de laine, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle de laine féchignon et de celle de deux mailles en bas, si jamais vous voulez essayer ce peinturier-là. Puis, vous n'étiez pas sûr à cause de la qualité de la laine ou de ce que ça donne une couleur. Parce que, lui, il fait vraiment... Sa spécialité, je pense, c'est ça, là, les... Les écheveaux très variés qui ont tendance à faire du pooling. Fait que, là, vous allez avoir un exemple en paire de bas, 64 mailles. Puis, bientôt, ah oui, puis il me reste tout ça. Je ne les ai pas pesés. Mais, j'estime que j'ai utilisé, là, probablement un 70 grammes pour faire la paire de bas à mes petits frères. Puis, tu sais, comme vous voyez, là, je n'ai pas utilisé de contrastant. J'ai vraiment essayé d'utiliser toute la laine. Mais ça, je vais la garder. Parce que je vais sauter un projet en cours, puis tout de suite parler d'un prochain projet. Dans le fond, c'est un mot d'écheveau, là, de Arkham Fiberworks. Ceux-là, c'est un turtle fine. Et non, je ne suis toujours pas revenue de ce jeu de mots que je trouve hilarant. Bref. Ça, je vous avais parlé que je voulais peut-être faire une noce l'eau à mon petit frère, mais que là, c'était juste la fungerie. Puis, une noce l'eau, ça demande du mouer. Puis que là, mon frère n'aimait pas le mouer, mais que je pensais mettre du mouer. Puis que là, j'étais tout mélangé parce que c'était vraiment une journée où ce que j'avais... Mon déficit d'attention était vraiment intense. Ça arrive. Ça aussi, comme aujourd'hui, je suis malade. Ça ne sera pas les deux meilleurs épisodes, mais ce n'est pas grave. Mais là, c'est ça. Il y a plein de gentilles personnes qui m'ont suggéré de, à la place, faire le Muscle Burb Hat. Je ne sais pas si je l'ai dit comme ça. Muscle Burb, Muscle Burrow, de Isoldatig, il me semble. Puis, j'ai comme fait, ben oui. Bravo, Amélie, de ne pas y avoir pensé. Mais merci à tous ceux qui ont commenté ma dernière vidéo, qui m'ont envoyé la suggestion via Instagram, par message. C'était très gentil parce que, effectivement, je n'y avais pas pensé. Puis, ça va être parfait. Ce que je pense faire, c'est tricoter cet écheveau-là. C'est probablement jusqu'à ce qu'il en reste plus. Parce que je pense qu'elle demande pour un petit peu plus que 100 grammes. Fait que ce que je pensais faire, c'est peut-être comme terminer la tuque avec celle-là, mais je ne suis pas sûre. Fait que je me dis, si je manque de laine, je pourrais utiliser ça. Puis, ça va être à l'intérieur, ça ne paraîtra pas. Ou, si je suis vraiment chanceuse, ce que ça va faire, ça va faire comme, mettons, si tu la mets à l'endroit, ça va être toute cette couleur-là. Mais que si tu la mets à l'envers, la bordure va être de cette couleur-là. Puis, le reste, la tête va être de cette couleur-là. Je ne sais pas. On verra. Sinon, ce n'est pas grave. Ça va juste être la doublure intérieure, comme beaucoup de personnes m'ont mentionné. Fait que j'étais comme, hum, smite. Fait que c'est ce que je compte faire. Puis, comme je vous disais, bien là, vous allez avoir un exemple en bas de ce type de teinture, style de teinture-là. Puis, avec celle-là, quand j'aurai fait de la tuque, vous allez avoir un exemple sur un échantillon un peu plus gros pour vous donner une idée. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit pour me dire, « Ouais, j'ai déjà vu, les couleurs sont vraiment belles, mais j'ai peur de l'acheter parce que je ne sais pas à quoi ça va ressembler une fois tricoté. » Ben là, vous allez avoir des échantillons. Fait que vous avez peut-être aimé, peut-être pas aimé. Fait que, au moins, si mes achats, puis mon petit podcast, qui peut vous aider à vous orienter dans vos achats pour être un peu plus conservateur dans nos budgets, dans votre budget, ben, tant mieux. Comme je disais, ça va être un petit épisode court parce qu'il me reste juste un projet à discuter. Mais en même temps, comme je disais, j'aimais mieux le faire là que d'attendre quand même un mois avant d'avoir plus de choses à vous dire. Mais dans le fond, j'ai avancé mon Ursa-Major de Elie Tamotevin, qui a quand même bien avancé. Fait que dans le fond, la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais ici. Donc, j'ai terminé une manche, puis j'ai quand même bien avancé la deuxième. Fait que je suis... La deuxième manche, je suis exactement ce que j'étais au dernier épisode pour la première manche. Donc, j'ai fait une manche depuis la dernière fois. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai plus focussé, là, sur les bas pour mon petit frère. Puis, j'ai fait un petit peu de filage. Mais, tu sais, j'ai pas de... Tu sais, il y a rien de nouveau, là, je vous ai déjà montré les bobines. Fait que je me dis que je vais attendre de finir le filage. C'est juste que je me suis rendue compte... Je sais pas si c'est parce que je suis pas bien adaptée, là, pour faire mon petit filage, mais ça me donne des crampes, des mollets. Fait que j'imagine que c'est parce que je suis pas bien assise, la hauteur est pas bonne. C'est pas ça dont je parlais, mais c'est de mon chandail. Puis, ben, je vous ai déjà présenté les lignes, là, souvent. C'est la couleur paix de la collection pour l'Ukraine que Mélanie de Laine Péchignon avait teinte sur la base Iac et la base Moher. Donc, on voit vraiment la différence entre les deux. Puis, aujourd'hui, la luminosité est vraiment belle. Fait qu'on voit vraiment bien la différence. En tissu, c'est ce que ça donnait. Puis, le patron... T'sais, il y avait des shortfalls pour faire le... remonter le col à l'arrière du chandail. Ce que j'aime beaucoup, c'est un raglan. Puis, honnêtement, moi, j'ai décidé de commencer par les manches. Parce que des fois, si je suis comme... Plus pressée, puis là, je suis comme, ah, j'ai hâte de finir. Puis là, les manches, je trouve ça pénible parce que, t'sais, c'est une petite circonférence. Fait que t'es tout le temps en train de tourner ton tricot. Mais, il y a un câble, là, sur tout le long de la manche. Dans le fond, qui va arriver, là, ici. Puis, ça fait un peu comme des bas auto-rayents. Ou à rayures automatiques, là. C'est... On fait... C'est une répétition sur 8 rangs. Fait que c'est pas si long que ça à faire. Puis, en plus, t'sais, il y a des diminutions sur les manches. Fait que plus ça va, plus ça va vite. Puis là, on est comme, ah, une autre répétition. Ah, une autre répétition. Puis, t'sais, finalement, t'sais, ma manche, là, ça m'a pas pris un mois à faire, là. Ça m'a peut-être pris comme 5 ou 6 soirs à faire ma manche. Parce que j'étais comme, ah, une autre, ah, une autre, ah, une autre. Ah, ben là, je vais finir mon émission. Fait que là, j'ai peut-être le temps de faire une autre répétition. Puis là, j'avais pas fini ma répétition. Fait que là, je faisais... Je sais comment je vais finir ma répétition, mais à l'attendant, je vais partir un autre épisode, genre, de mon émission. Puis là, finalement, ça fait ça pendant comme 3 heures. Euh... Mais... Mais bon, moi, honnêtement, j'apprécie vraiment, là, le... Le design, le... Qui est simpliste, mais qui ajoute une espèce de petite touche délicate visuellement, mais qui est aussi le fun à faire. Euh... Par contre, parce que là, j'ai... D'habitude, moi, je fais tout le temps la plus petite taille, souvent, là, pour faire un buste de 35 pouces. Euh... Ou 34 pouces, puis je rajoute des mailles en dessous des bras. Et... Parce que, peu importe le patron, il faut tout le temps que j'en ajoute. À cause de la façon que je suis faite, là, j'ai quand même une grosse... Une bonne cage thoracique proportionnellement au reste de mon corps. Euh... Mais là, j'avais... J'avais... J'avais fait la deuxième taille. Fait que j'ai comme, je veux peut-être pas quelque chose de collé sur moi. Peut-être un peu plus ample pour pas avoir trop chaud. Fait que c'est quand même une laine de yak avec un noir. Fait que j'avais fait la deuxième taille, qui est pour un 37 pouces de buste. Sans penser que j'étais pas sur l'échantillon. Fait que j'étais juste toute lousse. Pis, ça me tentait pas de tricoter ça sur des aiguilles de bois. Fait que je suis sur des aiguilles de métal. Euh... Si mes seules aiguilles de métal, ben c'était les aiguilles la taille recommandée pour le patron. Mais j'ai pas le gauge avec ça. Fait que là, je trouve que le corps est peut-être un peu grand. Fait que là, mon plan, c'est de finir la deuxième manche. Pis après ça, je vais pouvoir comme l'essayer pour vrai. Pour voir comment ça va tomber. Parce que j'ai quand même une petite partie du corps de fait. Fait que si... Si la largeur me va, je vais peut-être juste faire un petit peu de diminution à la taille. Pour pas que ça soit trop ample. Parce que j'aimerais ça quand c'est trop ample. Euh... Pis si c'est trop large, ce que je vais faire, c'est que je vais détricoter un petit peu. Probablement, euh... Ouais, ça fait peut-être 5 pouces. Fait que tu sais, peut-être jusqu'à... Euh... Jusqu'ici. Pis je vais tranquillement faire... Tout de suite commencer des diminutions. Parce que tu sais, je l'ai essayé là. Pis ça a pas de l'air trop large. Mais j'ai peur que ça poche un peu. Fait que c'est pour ça que je veux terminer mes manches. Pour comme bien voir comment ça tombe. Avant de... De le défaire. Pis aussi, il y a une affaire que j'avais pas pensée. C'est que... Hein? Ok. C'est pas le bon bout de laine. Euh... J'avais terminé, euh... Ma balle de yak. Mais pas ma balle de moire. Là, il me reste un petit peu de moire. Mais j'aurais peur que... Ah non! J'étais en train de faire des mailles! Euh... Non! Euh... Mais... C'est ça. J'aurais peur qu'il y ait peut-être une démarcation. Fait que tu sais, peut-être que... De toute façon, il va peut-être falloir que je détricote un petit peu. Euh... Pour alterner les chevaux de... De yak. Pis être sûre de pas avoir de démarcation. Parce que, tu sais, souvent, en plus, moi, je détricote de soir, là. Fait que de soir, euh... Je verrai pas s'il y a une démarcation ou pas. Excusez. J'essaie juste de... De rattraper mes mailles! Qui ont tombées. Pis... Ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Euh... J'ai... J'ai presque fini. Il m'en reste une à rattraper. T'sais, j'ai un barber cord, là. Euh... Mais... J'ai beau lui faire un noeud. Il arrête pas de se défaire. Pis à ce moment-là, je perds mes mailles. Euh... C'est comme la troisième fois que je perds mes mailles. Euh... Je trouve ça un petit peu canel. Mais bon. Euh... Hum... Bref. Mais c'est ça. J'pense que, hey, là, j'arrête pas de frotter sur les micros. J'espère que ça va trop trotter. J'suis pas habituée, hein. J'suis quasiment. Mais... Mais c'est ça. Il avance quand même bien. Euh... Mais là, c'est ça, t'sais. Mon petit frère, sa fête... La semaine prochaine. J'ai pas le temps de tricoter une tuque en une semaine, là. C'est impossible. Mais au moins, il va avoir sa fête de bas. Euh... Mais t'sais, comme mon focus, il est vraiment plus à terminer ses cadeaux, là. Je voudrais pas qu'elle... Ben... Je voudrais pas qu'elle ait sa tuque à la fin de l'hiver. Mais on arrive pas mal à la fin de l'hiver. Là, j'sais pas... En Europe, ça ressemble à quoi, mais... Même ailleurs, au Québec, là. Mais à Québec, là, c'est un peu... Un hiver particulier. Où c'est moins 25, 15, 8, 0, 5, moins 5, 15, moins 25. Fait que c'est un petit peu difficile à prédire quand va arriver le printemps. Mais ça donne... Le soleil, il est vraiment chaud. Il est chaud comme un soleil de fin mars, là. Fait que d'après moi, le printemps va arriver pas mal vite. Fait qu'il aura peut-être pas le temps de porter sa tuque. Mais au moins, il l'aura pour l'année prochaine. T'sais, je veux pas... Être trop en retard, non plus, sur les cadeaux. Pis c'est un peu... T'sais, le chandail, ça fait vraiment longtemps que j'allais sur mes écoles. Pis j'ai hâte de le finir pour le porter. Pis là, finalement, t'sais, je l'aurais probablement même pas pour cet hiver. Parce que j'ai... J'ai priorisé, comme, les cadeaux que j'allais faire. Mais en même temps, je trouve que, comme tricoteuse, t'sais, ça fait 5 ans que je tricote. Pis je suis rendue à un point dans ma vie de tricoteuse que, t'sais, j'ai quand même beaucoup de bas. J'ai plusieurs chandails. Il y en a qui demandent des ajustements. Je vais en parler juste après. Mais, t'sais, j'ai quand même des vêtements en roulement. Surtout des bas, là, j'en ai quand même pas mal. Fait que je suis rendue à une étape où je peux me permettre de tricoter pour les autres. T'sais, au début, j'étais vraiment selfish, parce que j'en avais pas beaucoup pour moi. Puis là, j'ai comme, t'sais, veux pas, au début, t'es un petit peu plus lent. Mais t'sais, comme là, des bas vanilles, j'ai même plus besoin de suivre un patron, là. Je vais juste partir. Et donc, ça se fait tout seul. Tandis qu'avant, t'sais, des fois, j'étais comme, ah, là, je suis rendue là. Je sais plus comment faire. Faut que j'ai vérifié. Fait que t'sais, t'sais, t'es plus lent au niveau du rible de tricot. T'es plus lent parce qu'il faut tout le temps de suivre un patron. Tandis que là, c'est comme plus facile. J'en ai déjà une belle collection. Fait que je peux me permettre, ben, je peux me permettre. Tout le monde peut se permettre de faire des cadeaux en tricot. Mais je ressens moins la pression de, vite, 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 vite. Faut que j'essaie de faire ça, vite, parce que je veux pas me pénaliser. Parce que j'ai pas beaucoup de vêtements, t'sais. Là, j'en ai assez. Je suis confortable. Fait que je peux me permettre de faire. Personnellement, je trouve que je peux me permettre de faire plus de cadeaux. Pis t'sais, surtout quand tu sais que la personne, elle aime vraiment ça. T'sais, mon petit frère, il passe à travers ses bottes parce qu'il les remet tout le temps. Comme il les lave, il les remet tout de suite. Il va les laver, il va les remettre tout de suite. Fait que, t'sais, je sais qu'il les apprécie beaucoup. Fait que, t'sais, je veux qu'il en profite aussi. Fait que, je me permets de lui faire les cadeaux. Pis de peut-être un peu me pénaliser. Pénaliser ma garde-robe. Pénaliser ma garde-robe au bien de mes proches qui en ont plus besoin finalement. Parce que, eux, ils ne tricotent pas. Fait que, t'sais, ils ne sont pas capables de s'en faire. Pis ils n'ont pas nécessairement l'intérêt de faire du tricot pour s'en faire. Pis moi, t'sais, ils sont tout le temps contents de me recevoir. Fait que, moi aussi, ça me donne l'occasion de tricoter pour eux, pour leurs cadeaux d'anniversaire. Pis ils savent que j'ai mis du temps, pis d'efforts. Pis ils l'apprécient vraiment. Fait que, t'sais, ça se rendu à un certain nombre, c'est difficile de trouver des cadeaux, là. On se le cachera pas. Fait que, t'sais, pour moi, ça devient facile de leur faire un cadeau. Parce que, t'sais, soit je leur fais une surprise, ou soit que je les fais choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Pis comme ça, ils ont parti aussi au processus. Pis en parlant d'ajustement de tricot, je sais pas si ça vous fait ça. Fait que c'est une question que je lance en l'univers. Mais, ça m'arrive, t'sais, mettons, je tricote mes chandails. Pis, t'sais, comme ça, là, je le trouvais parfait l'année passée. Pis, t'sais, les... Mais je trouvais les manches un peu longues. Pis, t'sais, là, je l'arme mon tricot. Pis j'ai l'impression... T'sais, ils ont pas foulé le... Mais j'ai l'impression que, quand je les bloque, t'sais, j'ai tendance à les tirer tout le temps un petit peu. Parce que, à la fin d'un tricot, on est tout le temps un petit peu pressé de finir. Je sais pas pourquoi, mais on a hâte de porter notre chandail, j'imagine. Fait que, j'ai l'impression que j'ai tendance à les tricoter un petit peu trop court. Pis là, t'sais, je les lave, je les bloque, ça fait. Mais après ça, t'sais, vu que je les bloque pas à chaque fois, j'ai l'impression que ça rétrécit. C'est comme si... Pas que ça rétrécit parce que ça a foulé, mais parce que, mettons, la tension... Il y a une certaine tension de tricoter. Je sais pas si c'est de la façon que je tricote ou juste la tension qu'il y a dans les fils. Pis bungee back. Pis là, je fais comme... Mais là, il est trop court! Fait que là, j'ai l'impression que, t'sais, même ce chandail-là, t'sais, je suis correcte, mais dès que je lève un petit peu les bras, si je porte pas des pantalons tailles très très hautes, ben là, je suis comme... Ben là, il est trop court! Pis t'sais, je suis grande! Pis j'ai une longue fourche. Fait que, pour moi, trouver des pantalons tailles hautes, faut que ça soit des pantalons tailles très très hautes, pis c'est pas évident à trouver. Fait que... Là, je me retrouve à avoir plein de chandails tricotés main, qu'il va falloir que je défasse le bas pour les rallonger. Pis là, je suis comme... Fait que là, avec celui-là, je vais essayer de ne pas faire cette erreur. Pis pas me fier au fait que ça va allonger. Parce que je pense que c'est ça, mon problème. T'sais, je me dis que ça va allonger au blocage. Mais au final, là, je trouve que quand t'ajoutes du mohair, ça... ça... ça tire pas. Moi, il agrandit pas au blocage. Faut vraiment que je tire pour le... le bloquer pour qu'il agrandisse. Mais après ça, dès que tu le relaves, tu veux qu'il soit vraiment de cette longueur-là, faut que tu le rebloques. Mais t'sais, je veux pas avoir à bloquer mes chandails à chaque fois que je les lave. Fait que... Faut que j'arrête de me mettre en pensée que... Ah, quand je vais le bloquer, ça va agrandir. Non. Parce que si je fais ça, faut que je le bloque à chaque fois, pis c'est pas quelque chose que je veux faire. parce qu'à un moment donné, mon plancher va être recouvert de matelas pis de tricots, là. Fait que... Fait que c'est ça. Que vous voyez, ça, c'est le genre d'information que j'oublie quand je vais trop loin dans le temps. Mais je trouve que c'est important de me parler, pis t'sais, si vous avez expérimenté la même... Si vous aviez eu la même observation que... Ah ouais, t'sais, c'est vrai, j'en ai dit tout le temps que ça va agrandir au blocage, finalement, ça agrandit pas. C'est vrai qu'il y a du mohair dedans. Ben, t'sais, je n'en ai pas pour l'écrire en commentaire. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont se dire, « Ah, ben t'sais, moi, j'étais pas sûre, mais là, je vois que tout le monde, ça fait ça. » Fait que c'est peut-être ça, ou peut-être que c'est moi qui l'ai pas, pis qu'il en est venu à cette conclusion-là, pis que ça a pas rapport par en tout. Je le sais pas. Mais je trouvais ça important de partir cette discussion-là, parce que justement, je me dis, c'est moi qui fais cette erreur-là de me dire que ça va agrandir au blocage, mais que finalement, ça agrandit pas. Tu sais, des fois, là, je l'ai fait... En fait, souvent, je l'ai fait, mes échantillons. Tu sais, je vois que, tu sais, ça s'étire au blocage, pis là, je dis, « Ah ouais, tu sais, ça a pris un quart de pouce. » Fait que là, mon chandail va vraiment agrandir, mais j'ai l'impression que c'est juste... T'es les mohair qui viennent se rétablir, pis s'équilibrer, et que ça étire pas vraiment. Fait que là, je fais un chandail, pis là, je le fais un petit peu plus court que prévu, en me disant que ça va agrandir. Si vous avez des expériences là-dessus, gênez-vous pas pour les partager en commentaire. Là, j'ai oublié un achat que j'ai fait. En fait, j'ai fait deux achats, un pour moi, pis un pour un cadeau. J'ai juste enlevé un petit truc. Dans le fond, ça, c'est le mien. J'imagine que si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu la collaboration qu'il y a eu fin janvier, début février, entre Élise d'Amourdesign. Ah, c'est vrai, j'ai oublié ce projet terminé-là. Amen ! Mais... Ah, j'ai-tu le patron ? Je dois avoir le patron, peut-être pas. Ah oui, je l'ai, mais il n'y a pas la photo, parce que c'est le test. Ah zut ! Bref. Vous irez voir mon dernier épisode pour voir le premier bas terminé. C'est juste parce que je les ai lavés pour finir le podcast. Finalement, je les ai oubliés. Je peux aller les chercher. Ah Cléo, tu vas-tu divertir les gens pendant que maman va chercher les bas ? Voilà. Dans le fond, c'est le patron Pérénade de Élise d'Amourdesign. Donc moi, je l'ai testé avec des restants de laine. Mais je trouvais que le combo de laine de My Andra était vraiment beau. Je sais pas si... Ouais, c'est ça. Ok, ben c'est pas Gadou cette couleur-là, parce que ça, c'est Gadou. Il est un peu plus crème avec un petit peu de rose, tandis que lui, il est plus en gris. Je sais pas c'est quoi cette couleur-là. Désolée. Mais dans le fond, c'est un combo Lutine et Gadou. Donc... Celle-là est un petit peu moins jaune. Excusez, j'ai essayé de voir, mais... Ça ressemble plus à cette couleur-là au bout de mon doigt. Fait que crème un petit peu rosée. Celle-là est quand même proche de la vérité, mais celle-là est comme trop orangé à l'écran. En tout cas, en ce moment, moi, ce que je vois à l'écran, c'est un peu trop orangé. Fait que dans le fond, dans le vrai patron est de mémoire, le bout des orteils est Gadou. Non. Non, je pense que le talon pis le rose, ici, est en Gadou pis tout le reste est en Lutine. Fait que là, je me suis acheté la laine. Est-ce que je vais faire le patron Sérénal ou est-ce que je vais faire un autre patron? Je ne sais pas encore. Ça sera à voir dans un futur, mais je trouvais que le combo était vraiment joli. Après ça, il y avait... Une rose en chocolat de Latali Sucré que je n'ai pas encore mangé, juste pour pouvoir vous la montrer. Ça venait avec une... Ben, le patron d'Élise. Puis, une chandelle de moi. Donc, c'était la chandelle champagne. Puis, là, dans le fond, j'ai acheté un kit en cadeau pour ma belle-sœur qui tricote. Donc, la copine de mon petit frère. Parce qu'elle aussi, c'est sa fête. Ils ont comme deux jours de différence sans faire fête. Fait que je vais pouvoir lui offrir ça. Puis là, dans mon kit, venait un code pour le patron d'Élise, le patron Sérénal. Mais moi, je l'ai déjà le patron Sérénal parce que je l'ai testé. Donc, vu que j'ai récemment atteint les 1000 abonnés, je me suis dit que je pourrais vous l'offrir. Parce que là, j'avais payé et j'ai acheté le kit. Fait que j'ai payé le patron. Fait que je me suis dit qu'en cadeau, je pourrais vous l'offrir pour les 1000 abonnés de ma chaîne. Parce que oui, en 5 ans, j'ai juste 1000 abonnés. Mais c'est quand même 1000 abonnés. OK? On prend pas ça à la légère. Moi, je suis contente. Parce que je me disais, s'il y a trois personnes qui me regardent, c'est beau. Mais finalement, il y en a plus que ça. Donc, je vous encourage à écrire dans les commentaires que ce soit n'importe quoi, que ce soit répondre à ma question sur les échantillons, puis l'agrandissement des chandails quand vous tricotez avec du mohair, que ce soit sur le son du micro que je viens de m'acheter, ou pour me poser des questions sur quel est. Quel va être le thème de ta prochaine chaîne YouTube à l'année? Gâtez-vous. Lâchez-vous l'os sur les questions ou commentaires. Ça peut être juste un merci aussi. Puis, juste avant le prochain épisode, j'ai pris un tirage pour annoncer la gagnante ou le gagnant. Puis comme ça, je pourrais envoyer le code à la personne qui aura gagné le prix. Puis, ça serait vraiment un bon mot que si vous avez Instagram dans le commentaire en dessous de cette vidéo-ci pour gagner le patron, que vous m'indiquez votre nom sur Instagram. Ça fait que, tu sais, comme ça, ça va peut-être être plus facile pour moi pour vous contacter. Si je vois déjà votre pseudo Instagram, il faut vous dire « Hey! Salut! Ça a gagné! » Puis, vous donner le code par message. Là, ça va peut-être être plus simple comme ça. Puis, si vous n'avez pas Instagram, c'est pas grave. Autrement, j'annoncerai la personne gagnante dans mon prochain épisode dans à peu près un mois. Ça fait que, je vous dirais, on est le 1er mars. Ça fait que, vous avez jusqu'au… Attendez. Je ne sais pas. C'est tellement travaillé comme sur son téléphone parce que… Ben, après ça, j'ai pas mon téléphone pour prendre référence. Ben, c'est moi… Je ne peux pas dire que ça va être le 1er avril du prochain épisode parce que… Ben, je ne sais pas si c'est une fin de semaine. Mais, en tout cas, dans 4 semaines… Probablement, ça va être autour du 31 mars. Je ne sais pas. J'ouvre mon ordinateur pour pouvoir vous donner cette information-là. Évidemment, je n'ai plus de batterie. Moi, je veux juste le calendrier. J'y cherche, mais je ne trouve pas… Plus de demain, je n'ai plus de batterie. Allez, allez, allez ! Bon… Qu'est-ce qu'il y a le mois de mars? ça fait quoi, 5 semaines? 1, 2, 3 Ouais, fait que je vais sûrement tourner autour du 29 ou 31 mars fait que je vous conseille de commenter avant 2024 on ne sait jamais qui va regarder quoi qu'un fait que commenter avant le avant le 29 mars pour pouvoir participer au concours pour gagner le patron d'Élise puis pour aujourd'hui ça va être j'ai pas mal fait le tour puis c'est ça, comme ma prochaine chaîne YouTube, je vais sûrement tourner une petite capsule spéciale en fait j'ai déjà commencé à la tourner mais c'est un processus qui prend du temps je ne sais pas quand elle va sortir cette prochaine capsule spéciale là mais ça va vous donner un avant-goût que je compte faire dans ma prochaine chaîne fait que peut-être que ça vous intéresse peut-être pas bref mais là-dessus je vais vous une bonne fin de journée ou bonne journée clé aussi à vous dire bonjour puis on se voit une prochaine fois bye 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 Sous-titrage ST' 501